Shakira séparée de Gérard Piquet, retrouva Glacial les deux stars au tribunal de Barcelone. C'est incontestablement l'un des feuilletons de l'année 2022. Après 12 ans d'une relation débutée en Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde de Football 2010, le footballeur espagnol Gérard Piquet et la chanteuse star colombienne Shakira ont mis fin début juin à leur idylle. C'est via un communiqué, et après de nombreuses rumeurs les entourant que les deux célébrités ont annoncé leur séparation, nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée. Une fin chaotique, avec comme motif principal, les nombreuses tromperies à répétition dont aurait fait l'objet et l'ancien défenseur du FC Barcelone qui vient tout juste de mettre un terme à sa carrière à 35 ans et après 14 années passées dans les rangs du club catalan. Depuis, les contacts entre la native de Barranquilla et le champion du monde 2010 se font de plus en plus rares. Eux qui communiquent essentiellement via leurs avocats. Principal point de tension La garde de leurs enfants, Milan âgé de 9 ans, et Sacha, âgé lui de 7 ans. Un accord aurait finalement rapidement été trouvé, nous avons signé un accord qui garantit le bien-être de nos enfants. Virgule notre seul objectif est de leur assurer la plus grande sécurité et protection. Et nous sommes convaincus que leur vie privée sera respectée. En détail, le footballeur pourrait avoir le droit de voir ses enfants 10 jours par mois. Et également durant les vacances scolaires de ces derniers. Mais tout n'est pas encore réglé entre l'interprète de Waka Waka qui a prévu de s'installer à Miami avec ses enfants courants 2023, et le catalan. Le jeudi 1er décembre 2022, c'est au tribunal de Barcelone qu'ils se sont retrouvés dans le cadre d'une audience de première instance afin de régler les détails de leur divorce. Et c'est le visage particulièrement fermé que les deux protagonistes sont apparus. Casquettes vissées sur la tête pour l'un, lunettes de soleil teintées imposantes pour l'autre. Un moment forcément peu jovial. Voilà.